Ma copine me dit qu'elle a trouvé mieux que moi. Salut à tous, bienvenue sur votre émission Micro 100 frontières, rubrique Histoire et conseils. Aujourd'hui, je vous cite l'histoire d'un homme. Écoutez avec moi. Je suis un jeune Ivoirien, j'ai fait 8 ans avec ma femme, étant élève infirmière. Bien avant cela, elle n'avait pas de boulot. Après son affectation, fait une autre vie. Ma femme, ces derniers temps, passe beaucoup de temps en communication. Moi, je vis à Abidjan. Quand je lui demande, elle me dit parfois qu'elle cause avec sa maman. Souvent, elle me dit aussi qu'elle cause avec ses amis. Dans la semaine, depuis plus de 3 jours, je l'appelle, mais elle ne décroche pas. Et quand elle décroche, elle me dit souvent qu'elle est occupée, qu'elle va me rappeler plus tard. J'ai dit à mon frère de l'appeler. Elle ne décrochait toujours pas. Et un samedi, j'ai décidé de passer à côté en cherchant une gaule pour me soulager. Car je me dis que certainement, elle est chez un garçon ce jour-là. Et tard dans la nuit, je vois cette fille débarquer à la maison. Mais je n'ai rien fait avec cette dernière que j'avais amenée à la maison. Je lui ai tout expliqué. J'ai demandé pardon. Et j'ai envoyé même des délégations pour lui demander pardon. Mais toujours rien. Finalement, j'ai compris dans les coulisses et à travers mes enquêtes, qu'elle cherchait juste des arguments pour me quitter. Car elle estimait qu'elle a trouvé un homme mieux que moi. Et j'ai même appris que l'homme souhaiterait l'épouser. Et quand je l'appelle, elle me dit qu'elle a eu un homme plus aisé que moi. Je ne sais plus quoi faire. On a une fille de 3 ans ensemble. C'est elle que j'aime de tout mon cœur. Je ne sais quoi faire. Chers internautes, c'est la fin de notre histoire. Si vous étiez à la place de l'homme, qu'allez-vous faire ? N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de vous abonner. Merci, au revoir et à plus. Sous-titrage ST' 501